bien bonjour à toi à toutes et ben voilà cette fois le moteur est terminé comme on peut voir bon bien sûr j'ai changé le volant moteur j'ai changé le mécanisme de revoyage j'ai changé donc voilà les tôles ont été repeintes donc le moteur il est prêt à prendre la direction donc la direction de la voiture il va bientôt être monté donc donc ouais bon c'est vrai que je vous dis que j'ai ça quand même fait froid ça a quand même fait froid mais bon ça je suis quand même satisfait du résultat quand même le moteur il est enfin neuf donc bon on a plus qu'à le monter sur la voiture mais avant comme j'avais dit je vais faire un petit coup de nettoyage là sur les traces d'huile qui à la boîte de vitesses donc je ferai un bon nettoyage et puis voilà quoi voilà donc comme on peut voir le moteur et alors bien sûr j'ai changé il ya beaucoup de pièces que j'ai changé parce que bon j'ai remis le moteur confié conformément comme à l'origine quoi il ya eu beaucoup de vis des boulons qui a été mis dans le bon dans le débit du bon sens bon j'ai toujours suivi comme ça on est sûr d'avoir remonté un moteur pile poil sur la sur la voiture après bon là après je vais monter donc tous mes guettes de chauffage et tout tout est prévu mais avant 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 ça je vais travailler sur le sur l'admission parce que sur les piles d'admission il ya eu gros 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 problème donc je vais tout rectifier quoi ben voilà avant de monter bon j'ai mis un coup de pied dans le c'est pas bien méchant ben voilà donc à la prochaine vidéo quoi j'avais dit que je ferais une vidéo une fois le moteur dans la voiture est tournant mais j'en ferais une autre voilà comme ça